Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue ! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Il y a quelques mois, je recevais derrière mon micro Eleanor Luna, une influenceuse survie et micro-aventure. Aujourd'hui dans la même lignée, mais cette fois pour parler montagne, randonnée et aventure en solo, j'ai l'honneur de recevoir une autre célébrité des réseaux sociaux, celle qui partage ses aventures dans les montagnes françaises à ses 150 000 abonnés, Sarah Hiking. Cet épisode sera donc aussi l'occasion de vous partager des conseils pour préparer des randonnées, pour partir seul, avec un chien. On parlera aussi évidemment de tourisme durable, afin de changer de regard sur la montagne, vers la contemplation des paysages, la randonnée, la lenteur. Bref, plein de sujets qui, je l'espère, vous motiveront à enfiler vos chaussures de rando et à partir explorer nos belles montagnes. Sur ce, préparez votre carnet et votre stylo pour prendre des notes et place à l'interview. Bonjour Sarah, et bienvenue sur le podcast Le Verre à moitié plein, et surtout merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, oui ! Nous sommes en décembre 2022, quand nous enregistrons cet épisode, et tu as à ce jour presque 135 000 abonnés sur TikTok, 25 000 sur Instagram, donc c'est vraiment beaucoup, bravo ! Merci ! Sur tes réseaux, tu pousses chaque jour tes abonnés à partir en randonnée, en trek, principalement en France. On peut donc te caractériser d'influenceuse, mais pas que, puisque tu as aussi également lancé, il y a quelques mois, ta marque de vêtements d'extérieur qui s'appelle From. Et je pense que le mieux pour commencer cet épisode, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est tout simplement que tu te présentes, que tu nous expliques ton parcours. Par exemple, j'aimerais beaucoup savoir d'où te vient ta passion pour la randonnée et les motivations qui t'ont poussé à mettre en scène tes aventures sur TikTok, sur Instagram, les valeurs que tu souhaites transmettre à travers ton contenu sur les réseaux sociaux. Eh bien, écoute, si tu me laisses me présenter, je peux commencer. Alors, moi, c'est Sarah. On me connaît sur les réseaux sous le nom de Sarah Hiking. J'ai choisi ce pseudo vraiment vite fait, un jour, en me disant, OK, randonnée, hiking, ça passe. Donc, voilà, mon pseudo, c'est Sarah Hiking. Mon parcours est un petit peu... C'est un peu les montagnes russes, on va dire, parce que je suis partie... J'ai eu mon bac et après, je me suis dirigée vers deux années de psychologie sur Clermont-Ferrand. Malheureusement, le Covid est arrivé, donc j'ai passé deux ans en distanciel. Donc, je ne voyais pas grand monde. Les seules personnes que je voyais, c'était quand j'allais travailler à Decathlon. Je bossais à côté de mes études à Decathlon, dans le rayon randonnée. Donc, c'est un peu parti de là, mais ça, on en parlerait un peu plus tard. Donc, voilà, j'ai passé mes deux années d'études à Clermont et après les cours, en fait, de temps en temps, je partais me balader pour m'aérer la tête, etc. Et c'est surtout, en fait, ce qui m'a un peu inspirée, je pense, inconsciemment, c'est d'avoir été enfermée aussi pendant un moment et surtout le fait que je bossais à Decathlon. Vu que j'étais dans le rayon randonnée, je pratiquais un petit peu des balades, on va dire, avant, mais je n'étais pas à fond randonnée et en découvrant le métier de vendeuse dans le rayon rando, j'ai appris à connaître les produits, j'ai appris à échanger avec pas mal de personnes qui pratiquaient. Et je me suis dit, pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer et pour être un peu plus crédible aux yeux de mes clients, par exemple. Donc, j'ai décidé d'aller expérimenter les randos. Donc, voilà, après mes cours, j'ai commencé aussi les treks. Donc, j'ai commencé les treks au bout d'un an que je travaillais chez Decathlon. Et c'est là où je me suis dit, OK, c'est fait pour moi. J'adore ce truc, cette passion. En parallèle, j'ai arrêté mes études de psycho parce que j'en avais marre. Je me disais, ça ne me correspond pas. Donc, je me suis dit, OK, j'aime la rando, j'aime bouger, j'aime voyager. Je vais essayer de me réorienter et partir quelque part, faire une licence dans le tourisme et les loisirs. Donc, une licence pro. Et je regardais et je me suis dit, OK, il y en a une à l'île de la Réunion. Donc, je me suis dit, let's go, on va aller dans la Réunion. Donc, j'ai postulé. Donc, je suis partie à l'île de la Réunion. J'ai fait deux mois, même pas deux mois, je crois un mois et demi à l'école. J'ai arrêté parce que, pareil, ça m'a gonflée et que, en fait, je ne me retrouvais pas dedans et que je m'ennuyais plus qu'autre chose. Et en parallèle, j'étais en alternance. Donc, mon alternance, je l'ai fait avec des guides de moyenne montagne qui m'ont énormément appris. Donc, même si j'ai arrêté au bout de deux mois, en fait, ils m'ont quand même gardé sous leur aile pendant quatre mois. Donc, j'ai travaillé avec eux sur le terrain, avec les clients, ils m'ont appris plein de choses. Donc là, je me suis dit, OK, bon, la rando, le sport en extérieur me plaît énormément. Sauf que je me suis retrouvée bloquée à la Réunion parce que je ne gagnais pas forcément beaucoup de sous. Donc, je me suis dit, bon, je suis bloquée sur une île, je fais des randos, mais pour le moment, ce n'est pas ouf. Donc, je suis rentrée en France, en fait, parce que j'ai commencé d'avoir quelques petits contrats quand j'étais à la Réunion. Mais la distance France-Réunion me bloquait énormément. Donc, je me suis dit, OK, je rentre et puis je me lance à fond dans ce que je fais et on verra où est-ce que ça va me mener. Donc, aujourd'hui, j'ai arrêté mes études. Je n'ai plus du tout... Je n'ai pas de diplôme, on va dire, mais ça ne m'empêche pas de vivre ma vie et de pouvoir travailler à mon compte. Donc, voilà. Et donc, tu vis maintenant totalement de tes réseaux, Sarah et King ? Ouais, alors, on peut dire que je vis... Pour le moment, je commence à en vivre. Bon, c'est très aléatoire comme domaine parce que ça dépend des mois, etc. Je suis créatrice de contenu, en fait, et je travaille avec des marques. Alors là, c'est la petite anecdote. Pendant que je travaillais à Decathlon à Vichy, j'ai été contactée pour mon premier contrat par Decathlon France. Donc, en fait, mes premières vidéos que j'ai vendues, c'était mon contrat avec Decathlon France. Et aujourd'hui, ça va faire un an et demi ou deux ans que je travaille toujours avec eux. Et voilà. Donc, en fait, je fais des vidéos promotionnelles ou des vidéos, beaucoup de conseils, de découvertes de paysages, d'endroits que je vends aux marques, notamment Decathlon. J'ai travaillé aussi avec Columbia. J'ai bossé avec des offices de tourisme. Donc, bref, voilà. Je fais des vidéos pour les réseaux sociaux des marques. Et à côté, j'ai mes réseaux à moi qui me rapportent un petit peu tout quand je fais des collaborations avec d'autres marques, des offices. Voilà. C'est toujours dans ce même domaine, on va dire. Donc, j'ai mes deux casquettes. Casquette créatrice de contenu, casquette influenceuse. Et les deux, aujourd'hui, font que j'arrive à pouvoir me tirer un petit salaire et essayer de vivre comme tout le monde. Et c'est fou parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que tu as commencé. Ça fait deux ans et demi à peu près. Ouais, à peine. J'ai commencé réellement. Je faisais le calcul tout à l'heure dans ma tête. Ça fait à peu près un an et demi parce que mon premier contrat, c'était en avril 2021. Donc, voilà, ça fait à peu près un an et demi. Et la rando, j'en fais depuis, ouais, mes 19 ans. Donc, ça, ouais, ça va faire deux ans. Et entre les premiers contenus que tu postes sur les réseaux sociaux et le premier contrat, donc qui vient un peu marquer ta professionnalisation, il se passe combien de temps à peu près ? On va dire que j'ai commencé à poster mes aventures sur les réseaux en octobre ou novembre 2020. Donc, on va dire, même pas six mois après. Six mois après, j'ai eu mon premier contrat et c'est là où je me suis dit, bon, ça se trouve, ça peut marcher et il y a quelque chose à creuser dans ce domaine. Comment tu expliques un succès aussi rapidement sur les réseaux alors que maintenant, on dit tout le temps que c'est un peu saturé le monde de l'influence, c'est ce qu'on pourrait penser. Et toi, donc, en six mois, ça a réussi à fonctionner. Comment tu peux expliquer ça ? En fait, je pense que... Enfin, je pense. Sur TikTok, à l'époque, j'étais, on va dire, je crois, la première à lancer des vidéos, à faire des conseils et faire du trek, de donner des tutos, de montrer un peu mon quotidien en tant que fille, jeune, toute seule ou même des fois accompagnée en trek, en rando. Et ça a vachement plu. Et ce n'était pas à la mode à l'époque. Enfin, c'était à la mode, mais beaucoup moins montré sur les réseaux. Et voilà, j'ai été la première, on va dire, à vraiment mettre mes vidéos. Et ça a plu. Et je me rappelle, mes premières vidéos ont cartonné. Je faisais 1 million, 500 000 vues. J'avais vraiment des vidéos qui marchaient énormément, ce qui fait que ça s'est monté très, très vite. Et après, forcément, c'est devenu à la mode parce que j'ai un peu donné envie à tout le monde, etc. Et au final, maintenant, beaucoup en font, beaucoup sont dans mon domaine. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu saturé et qu'il y a beaucoup de monde. Oui, c'est assez fou parce que je n'avais pas l'idée, enfin, le souvenir qu'avant, à peu près le Covid, il y avait des influenceurs randonnés. Ça avait même plutôt une connotation, la randonnée, de quelque chose d'ennuyant. Pas vraiment pour les jeunes. Complètement. Et là, ça a totalement changé. Je vois sur Instagram, je vois quasiment plus que du contenu de personnes qui partagent des idées de rando à la montagne, des beaux lacs, des rivières, des cascades. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait un peu pareil. On va dire que j'ai un peu incité les gens aussi à le faire et au final, ça a fait boule de nez. Du coup, en l'espace d'un an, un an et demi, ça a complètement chamboulé le monde des réseaux, on va dire. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on ne voit que de ça. Donc, voilà. Bravo à toi. Tu as réussi à casser un peu tes stéréotypes sur une pratique. C'est quand même assez fort. Et si on continue à parler d'influence, globalement, qui sont les personnes qui te suivent ? Est-ce que c'est que des jeunes comme on pourrait penser vu que tu es sur TikTok ? C'est vraiment un cliché. Est-ce que c'est que des passionnés de randonnée ou est-ce que tu arrives à toucher plusieurs tranches de personnes ? Alors, à ma grande surprise, je pensais à l'époque que c'était des jeunes parce que c'est vrai qu'on dit que TikTok, c'est le réseau social des jeunes. mais au final, non, pas du tout. Les jeunes, on va dire que si je prends mes statistiques sur Instagram, parce que je me doute qu'Instagram et TikTok, c'est à peu près la même chose, on va dire. Et au final, la population que je touche, ce sont des personnes majoritairement qui ont entre 25 et 35. Et on va dire, ouais, moitié, 18, 25 et 25, 35. Parce que quand je vois mes commentaires, ce sont des gens qui ont tous à peu près 30 ans, 40 ans, bon, des fois un peu plus jeunes. et je pense que dans ma communauté, j'ai forcément des gens qui sont passionnés, mais beaucoup de personnes qui sont novices, on va dire, et qui débutent. Et qui, donc du coup, forcément, je les inspire et veulent se mettre à la rando petit à petit. Donc, j'ai un peu de tout, on va dire. Et tu as déjà eu des retours de personnes qui t'ont remercié parce que tu leur as fait découvrir la randonnée ou le trek, parce que tu leur as montré qu'il existait des coins absolument magnifiques juste à côté de chez eux ? Ouais, carrément, je reçois presque tous les jours des messages où des gens sont bienveillants, me disent, ben, merci, tu nous inspires, grâce à toi, je me suis lancée, j'ai fait mon premier biwak, j'ai fait ma première rando toute seule, je suis partie quelques jours voyager, voilà, donc ouais, franchement, je reçois pas mal de messages. Et c'est vraiment cool de pouvoir me dire que j'inspire des gens même si j'ai que 21 ans, donc c'est chouette, je trouve ça vraiment sympa. Et d'ailleurs, là, on a évoqué plusieurs termes depuis le début de l'interview, on a parlé de randonnée, de trek, de bivouac, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la différence entre ces termes ? Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas forcément. Ouais, oui, complètement, c'est vrai que souvent, on me dit, mais ça veut dire quoi, trek, etc. Alors, on va partir du plus simple. La rando, c'est on part le matin avec son sac, on rentre chez soi le soir. C'est une balade qui peut faire 2h, 3h, 4h. Donc, du moment que tu rentres chez toi, c'est une rando. Après, quand on parle de trek, c'est une randonnée sur plusieurs jours. Donc, tu pars en itinérance, ça peut être 2 jours, 3 jours, voire plus, une semaine, 15 jours, etc. Et en fait, tu ne rentres pas chez toi et tu peux soit dormir en refuge, par exemple, ou dormir en bivouac. Donc, quand on dit dormir en bivouac, c'est dormir sous tente. Donc, c'est vraiment l'itinérance sur plusieurs jours. Et est-ce que c'est forcément à la montagne ? Non, pas forcément. Ça peut être n'importe où. Ça peut être comme les GR, comme le chemin de Compostelle ou de Stevenson. C'est des chemins qui traversent des villes, qui traversent des villages et des campagnes. Donc non, ce n'est pas forcément qu'en montagne. Après, la montagne est un peu plus propice étant donné qu'il y a un peu moins de monde, que le terrain s'y prête pour poser une tente parce qu'on ne va pas poser sa tente en plein village ou dans une ville, bien évidemment. Mais voilà, ça peut se faire vraiment partout et un peu dans chaque département d'ailleurs, on peut faire des itinéraires partout. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre aspect vraiment important dans les choses que tu partages, c'est que tu pars souvent seule ou avec ton chien aussi que tu as récemment adopté. Il faut oser partir seule, surtout quand on est une fille. Pourquoi est-ce que tu as décidé la première fois de partir seule ? Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce que ça t'apporte ? Déjà, je suis partie seule la première fois parce qu'étant donné que j'étais en psycho, je n'allais pas forcément à tous les cours et que je m'ennuyais, je me suis dit de toute manière, je ne peux pas partir avec mes copines ou mes copains. Donc, si je veux aller me balader, il faut que je me mette un coup de pied aux fesses et que j'aille toute seule. Donc, je suis partie toute seule et en fait, c'est devenu un peu comme une addiction parce que le fait de se retrouver seule dans un grand espace, on se sent bien, on se retrouve avec soi-même entre guillemets et on apprend à se connaître, à tester nos limites, voir de quoi on est capable, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qu'au contraire en fait, on se dit je pensais avoir peur et au final, pas du tout et puis, c'est vraiment ressourçant et c'est vrai que d'être tout seul, alors ça a des avantages et des inconvénients aujourd'hui, je pars à la moitié seule, à la moitié avec des gens et en fait, les deux ont des avantages quand on est seul, vraiment, on admire par exemple le paysage où on se pose plein de questions, chose qu'on ne ferait pas si on est avec quelqu'un parce qu'on est vraiment face à soi-même en fait, moi je m'assois souvent sur un rocher et là je fais le point sur ma vie, sur les jours qui sont passés, sur le futur, sur l'avenir, etc. Alors que quand on est deux, trois, c'est plus du partage, quand on est seul, c'est le partage avec soi-même et quand on est plusieurs, vraiment on peut discuter, partager, échanger, chose qu'on ne retrouve pas quand on est tout seul. Donc voilà, les deux sont vraiment cool et puis qu'on soit une fille ou un garçon, en fait, partir seule, peu importe quoi, au contraire d'être une fille, ça ne devrait pas avoir de soucis et aujourd'hui, je croise de plus en plus de filles toute seule et ça me fait vraiment plaisir et ça me réchauffe le cœur. On parlait donc de voyager seule mais récemment, tu as adopté un petit chien donc tu es à moitié seule. Comment ça se passe les randonnées, les treks avec un chien ? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui aimeraient voyager avec leur chien ? Alors pour le moment, on va dire que je ne suis pas la plus experte avec le chien étant donné qu'elle a que 7 mois et je l'ai récupérée, elle en avait 3 donc ça ne fait que 4 mois mais vu qu'elle est petite, on dit souvent, enfin on dit souvent, il ne faut pas faire de trop grosses randonnées donc on va dire que les premiers mois, j'y suis allée vraiment doucement, je faisais vraiment des petites balades. On ne peut pas dire que j'ai vraiment voyagé avec elle en trek par exemple, elle n'a jamais connu la tente pour le moment, je voulais l'emmener l'autre fois mais je me suis dit bon, il fait peut-être un peu froid pour le moment donc on verra un peu plus tard pour le trek. Après, cependant, je suis partie 15 jours c'est l'expérience van life et au final, c'est génial de pouvoir partir avec son animal alors forcément, il y a des inconvénients parce qu'il faut s'adapter à son chien, on ne peut pas aller partout avec un chien, il faut prévoir des balades qui sont autorisées pour les chiens, il faut prévoir forcément plus de choses mais pour moi, il y a 95% de positifs et on va dire 5% de négatifs et dans le négatif, c'est à la limite quand elle va avec ses pattes toutes seules, elle va rentrer toute mouillée et se mettre sur les draps par exemple, ça c'est le côté négatif mais sinon non, franchement, voyager avec un animal c'est génial et on se sent, on est seul mais sans vraiment être seul parce qu'au final, on sait qu'on a une présence avec nous donc c'est encore plus rassurant encore plus cool c'est ça ce que j'allais dire c'est un côté rassurant quand même après ça dépend quel chien moi le mien, la mienne, je ne peux pas dire que c'est rassurant parce qu'elle aime tout le monde et qu'elle ne boit jamais et qu'elle est vraiment hyper sereine mais sinon en soi d'avoir un chien c'est rassurant on se sent mieux maintenant on va changer un peu de sujet sur ce podcast on parle de tourisme durable tes aventures elles sont principalement en France en montagne la montagne aujourd'hui en France on l'associe au ski au sport d'hiver mais en même temps la montagne souffre économiquement donc de la saisonnalité et avec le dérèglement climatique le ski et les sports d'hiver sont de plus en plus menacés et donc on dit qu'il est temps de changer un petit peu notre regard sur la montagne de montrer qu'on peut pratiquer la montagne au-delà des sports d'hiver et toute l'année et toi donc c'est ce que tu contribues à faire sur tes réseaux est-ce que c'est un sujet dont tu parles sur tes réseaux comment est-ce que tu intègres les enjeux du tourisme durable dans ton contenu et dans tes aventures déjà toutes mes aventures pratiquement tout ce que je partage c'est en France je n'ai jamais incité les gens à partir voyager très loin après je suis déjà partie en Suisse en Espagne en Italie dans les pays frontaliers et je ne le dis pas directement mais je pense que les gens comprennent derrière mon partage parce que je pourrais partir à l'étranger et honnêtement je pourrais dire ok là pendant 15 jours je m'en vais chose que je ne fais pas mais je privilégie le slow tourisme et puis quand je m'en vais à un endroit je voyage je reste dans le lieu plusieurs jours plusieurs semaines et j'apprends vraiment à découvrir l'endroit où je vais donc inconsciemment je partage ce fameux tourisme éco-responsable et j'en suis fière et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent que plus on va loin plus beau sera le voyage c'est absolument fou parce qu'honnêtement on a juste à même prendre sa voiture et conduire une heure déjà on va changer de paysage complètement là je suis partie récemment dans l'Hero on a l'impression donc j'étais dans un canyon dans l'Hero on a l'impression d'être aux Etats-Unis en fait on se dit bon on fait 2-3 heures de voiture quand on habite sur la France on se retrouve dans un canyon incroyable et en fait on n'est pas du tout aux Etats-Unis pareil quand je suis partie en Espagne là récemment j'étais dans des gorges donc avec une rivière magnifique et au final c'était exactement le même paysage qu'en France on a des endroits en France ou dans les pays vraiment frontaliers très proches qui sont vraiment très similaires à tous les pays du monde donc en fait c'est bien mieux de voyager dans notre territoire à nous que de prendre l'avion et de partir explorer le monde entier alors forcément que de voyager dans le monde entier c'est quelque chose de cool mais au final on n'est pas besoin d'aller à 10 000 km pour voir des jolies choses c'est mon point de vue je partage et c'était quel canyon que tu as visité dans l'Hero ? c'était le canyon du diable il me semble c'est très joli et c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir un paysage comme ça quand on roule on se dit bon ok il est où le canyon et au final on tombe dessus par hasard et c'est juste fracture de la rétine comme on dit est-ce que tu as des astuces à partager pour randonner écolo dans le sens randonner en limitant au maximum son impact par exemple comment tu gères les déchets quand tu pars plusieurs jours sur un trek alors c'est simple honnêtement j'ai toujours mon petit sac poubelle dans mon sac dans mon sac à dos et puis déjà j'essaie de limiter au maximum les déchets et ne pas prendre de plastique etc et puis c'est tout bête on prend nos affaires qu'on a consommé qu'on a mangé je vois beaucoup de gens qui font leurs besoins dans la nature et qui laissent des monticules de papier en fait c'est tout simple on ramasse on ramasse on ramasse tout ce qu'on a consommé ou qu'on a utilisé on met dans un sac plastique on le ferme et on le jette dans une poubelle quand on rentre c'est pas si compliqué que ça en fait et c'est vrai que ça c'est un peu un sujet qui est délicat et souvent je m'énerve et que j'en ai marre de voir des déchets partout etc et je me dis c'est pas bien compliqué de prendre un sac plastique et de laisser ces déchets dedans et de laisser aucune trace et ça c'est vraiment le truc important quand on voyage c'est de ne laisser vraiment aucune trace de son passage et ça malheureusement c'est pas acquis pour tout le monde enfin pour pas grand monde d'ailleurs donc c'est un peu triste alors que c'est facile à faire comment on randonne aussi en respectant par exemple les animaux et la flore est-ce qu'il y a des gestes à éviter pour éviter de les perturber de détériorer la flore par exemple bah déjà il faut rester sur les sentiers donc quand il y a des sentiers qui sont balisés bah on s'amuse pas à aller à 100 mètres 200 mètres au dessus du sentier parce que la nature ça abîme donc si on peut respecter ça c'est déjà très bien après au niveau des animaux en théorie c'est pas souvent enfin c'est pas souvent qu'on en croise ils viennent pas devant nos mains dire bon bonjour on les aperçoit de loin et puis voilà celui qui veut le voir de plus près il achète des jumelles ou il prend un appareil photo pour le photographier et puis en général les animaux sont un petit peu ils sont comment dire peureux donc ils vont pas venir forcément s'approcher et puis quelqu'un de responsable ne va pas s'amuser à lui jeter des cailloux à lui donner de la nourriture on est chez eux en fait quand on voyage quand on va en montagne on est chez eux donc on les respecte on respecte leur environnement et puis on passe on leur dit bonjour de loin et puis on continue notre chemin maintenant on va passer à la partie conseil pratique de l'épisode donc la dernière partie de l'épisode donc c'est là que les auditeurs vont devoir prendre des notes alors déjà qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a des a priori sur la randonnée pour le convaincre de se lancer par exemple si tu avais 3 conseils à lui donner alors quelqu'un qui n'a jamais fait de rando qui est réticent déjà il faut qu'il prenne son temps c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou rando il ne faut pas qu'il parte sur une randonnée de 8h il faut commencer déjà pour connaître les sensations voir si ça plaît de marcher et de déniveler étant donné que les terrains sont un petit peu accidentés aussi il faut vraiment que ça puisse plaire donc il faut prendre son temps après pour motiver quelqu'un tout dépend les centres d'intérêt des personnes mais je sais que personnellement ça me motive de voir un lac de voir quelque chose de joli et en fait des fois quand les gens me disent oui j'aime pas la randonnée je leur montre une photo d'une cascade ou d'un lac et je leur dis vous voyez ça il faut marcher une heure mais quand vous arrivez au bout vous êtes content vous avez envie de redécouvrir d'autres endroits donc c'est un peu une sorte d'addiction et je pense qu'honnêtement il y a peu de personnes qui n'aiment pas la randonnée les gens aiment voir des jolies choses dans tous les cas après il faut arriver à les motiver pour marcher un peu plus parce qu'en général les jolis coins se méritent mais après c'est une sorte de balance on sait qu'on c'est un peu dur forcément de marcher d'arriver au sommet mais quand on arrive en haut on se dit ok bon là j'en ai chié mais en fait non c'est incroyable et notre cerveau oublie tout oublie la partie difficile et ne retient que le positif donc tout le monde pourrait vraiment se lancer dans la rando et puis voilà après c'est un choix il y en a qui n'aiment pas le sport ce qui est respectable donc bon la randonnée c'est pas forcément pour eux mais tout le monde peut y arriver et tout le monde peut le faire il faut avoir un but à la promenade ouais bah c'est ça moi je sais que ça me motive alors il y en a qui n'ont pas besoin de but pour aller se balader moi je sais que j'aime bien parce que c'est motivant déjà sur le psychologique et puis en fait on se donne vraiment le petit défi en mode bon ok là on sait qu'on a 6 kilomètres avec 1000 mètres dénivelé mais à la fin on sait qu'on va avoir un lac incroyable où on va pouvoir se poser et bronzer pendant 5 minutes par exemple bah c'est vraiment motivant et c'est ce qui nous permet de nous booster en tout cas pour ma part et je pense que pour 80% des personnes qui pratiquent la randonnée c'est ça aussi et est-ce que tu pourrais nous donner tes 3 astuces on va dire pour trouver le bon endroit où bivouaquer bah alors ça moi je sais que je en général les gens le font un peu freestyle comme on dit mais moi je sais que j'aime bien regarder mon itinéraire avant sur les cartes les cartes de rando en fait et suivant les courbes de dénivelé suivant en fait on voit sur les cartes où est-ce qu'on peut potentiellement mettre une tente parce qu'il faut que ce soit plat il faut pas que ce soit sous une falaise il faut pas que ce soit au bord d'un cours d'eau donc en général à l'avance j'essaye de regarder sur les cartes et après c'est un peu comme bon nous semble en fait on marche et on voit un endroit qui est à peu près abrité du vent qui est à peu près plat bon bah ok on pose la tente et puis voilà faut juste vérifier que ce ne soit pas un endroit dangereux on va dire mais sinon en général les gens qui font du bivouac c'est un peu voilà on y va on voit on pose la tente ok parfait quand tu parles de cartes toi tu utilises plutôt des cartes papier ou des cartes sur des applications sur ton téléphone alors moi j'utilise plutôt des applications des cartes sur les applications j'avoue que j'utilise des fois des cartes papier mais voilà aujourd'hui c'est vrai qu'on a un peu toutes les infos avec les téléphones et les tracés en fait j'importe des tracés d'une application donc en fait je ne peux pas vraiment me perdre parce que j'ai mon tracé et après bon il y a les panneaux etc et ça permet de voir où est-ce qu'on se situe ça permet de voir quel dénivelé on a potentiellement fait sur les cartes il y a toujours le problème oui mais ta batterie nanana je mets mon téléphone en mois d'avion ce qui fait que du coup je ne capte pas le réseau et puis je m'en sers vraiment que pour l'application pour les photos etc et puis j'ai toujours ma batterie externe au cas où pour rebrancher mon téléphone et aujourd'hui je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau là forcément qu'une carte papier c'est mieux mais bon aujourd'hui c'est vrai qu'on a des nouvelles technologies qui peuvent nous aider encore un peu plus donc je ne crache pas dessus et j'en suis la première utilisatrice et t'as raison est-ce que tu pourrais nous donner les coins de France où tu as préféré voyager enfin randonner et on va dire ta chaîne de montagne préférée en France alors c'est un peu la question encore piège parce que pour moi tous les endroits en France tous les départements ont leur ont leur petite touche et moi je sais que voilà je suis vraiment amoureuse de chaque département alors forcément un aura un côté que l'autre n'aura pas après si je veux faire vraiment large on va dire que pour moi la région Auvergne-Rhône-Alpes c'est vraiment la plus belle région pour moi et c'est là où il y a tous les coins on fait voilà deux heures de route on se retrouve dans un endroit différent et Auvergne-Rhône-Alpes c'est vrai que c'est deux régions maintenant qu'une qui est vraiment incroyable et après si je dois choisir une chaîne de montagne que je préfère alors là ça je vais faire la Chauvine à 100% donc je vais dire le Massif du Sensi dans l'Auvergne et bon après tout est magnifique les Alpes sont incroyables mais moi j'aime bien mes petites Alpes du Sensi dans l'Auvergne en plus c'est pas tellement connu ouais c'est vrai que c'est moins connu et au final c'est un terrain de jeu qui est aussi alors forcément c'est plus petit c'est pas à l'échelle des Alpes mais c'est aussi aussi pentu il y a aussi l'hiver autant de risques quand on est en montagne dans les Alpes donc moi j'aime bien je suis bien ici et on va terminer le podcast avec la petite tradition qu'on fait tout le temps c'est le mot libre le moment où tu dis ce que tu veux ça peut être une galère ou une anecdote que tu aimerais raconter un message que tu aimerais faire passer voilà ce que tu veux bah écoute on va dire pourquoi pas parler d'une galère ça peut finir ça peut clôturer le podcast avec un peu d'humour et un peu de rire bah par exemple pour la petite anecdote rigolote je suis partie quand je suis partie pour la première fois toute seule en bivouac du coup avec ma tante j'ai eu la bonne idée de me dire ouais en plein hiver c'est une bonne idée on va partir toute seule donc je suis partie après les cours j'ai installé ma tante sauf qu'au final donc j'étais à à peu près une heure de marche de ma voiture je suis quand même restée dans le secteur et au cas où qu'il m'arrive quelque chose je me suis dit au cas où je peux rentrer à pied sauf que du coup il s'est mis à geler à 20h il faisait déjà moins 4 et là problème ma poche à eau s'est mise à fuir donc en fait toute l'eau que j'avais dans ma poche à eau a coulé partout et tout était trempé donc là je me suis retrouvée toute seule à la limite pas d'hypothermie mais j'étais là en mode bon ok j'ai super froid comment je fais et en fait je me suis retrouvée en pleine nuit donc vers 23h à minuit à remballer toutes mes affaires et ma tante qui était complètement gelée et moi avec donc j'ai tout foutu dans mon sac à l'arrache et je suis repartie pas fière avec ma frontale dans la forêt toute seule et du coup ça m'a quand même forgée parce que rentrer toute seule en pleine nuit quand on entend les bruits des animaux bon ben on fait pas la maline et ça c'est vraiment la petite anecdote c'était ma première fois toute seule en biwack et au final ça m'a forgée maintenant j'ai plus vraiment peur donc voilà c'est la petite anecdote et ça rebondit sur le fait qu'il faut oser et puis qu'on soit une fille ou pas ça change rien il nous arrivera toujours des galères et au contraire il faut ressentir plus fort de ces galères et faut pas avoir peur voilà bon moi il faut faire les choses intelligemment c'est vrai que là j'aurais peut-être pas dû partir en hiver mais au final ça m'a appris plein de choses et aujourd'hui grâce à cette expérience j'ai appris plein de choses et maintenant je suis on va pas dire que je suis experte mais je m'y connais beaucoup plus et c'est avec les galères qu'on apprend et qu'on apprend à se connaître super merci beaucoup et merci encore d'avoir accepté mon invitation je pensais derrière le micro du verre à moitié plein j'ai appris plein de choses sur la randonnée sur la montagne sur le trek et je pense que les auditeurs aussi donc vraiment merci encore et bah je t'en prie ça m'a fait plaisir c'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein et si vous écoutez ce message c'est que vous êtes restés jusqu'au bout alors merci si le podcast vous plaît vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner on a également un compte Instagram podcast.verre où nous vous partageons du contenu exclusif le lien se trouve dans la description vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde alors à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein pour un nouvel épisode et d'ici là on a très bien pour un nouvel épisode et d'ici là on a très bien pour un nouvel épisode – Sous-titrage FR 2021